Ah oui? Oui, ça va. Ça te fait entre guillemets de ton disque. Oui, je suis content de ce que j'ai fait. J'ai travaillé à... De temps en temps, je rentre en studio tout seul. Tu sais, quand... Ben, peut-être que tu connais ça. Des fois, quand on n'a pas envie de jouer, puis on fait un disque parce qu'on pense qu'on a une job de chanteur, là. Mais finalement, depuis que j'ai compris que c'est pas une job, j'ai brûlé ma guitare. Une fois, de temps en temps, je rentre en studio, j'écris d'autres affaires, j'écris des scénarios, je fais plein de choses. Puis là, ben, j'ai fini un disque. Parce qu'en fait, j'ai travaillé une fois de temps en temps depuis 5 ans, je rentrais un peu en studio, je jouais mes drômes moi-même, parce que je faisais ça avec un peu de budget, parce que je faisais ça juste pour triper, puis j'ai fini plusieurs chansons. OK, donc jamais dans le but de faire... Non, 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 non. Juste pour triper. Non, c'est ça, il ne faut pas faire ça. Il faut juste composer, avoir du fun. Puis si, à un moment donné, ça donne quelque chose de bon, on le sort. Puis moi, je pensais que ça allait prendre... Je ne pensais pas vraiment que ça allait arriver vite. Puis à un moment donné, j'ai fait, bon, j'ai assez de chansons pour sortir un disque. Bon, ben, ils vont dire que... Ils vont dire que je suis passé mort longtemps. Je vais dire, OK, je vais m'appeler Dead Wolf, d'abord. C'est bon, c'est excellent. Donc, ceux qui disent que ça prend un gros budget pour avoir un disque qui sonne, c'est pas vrai. Parce que ça, là, ça sonne en tabarne. Oui, ça sonne, hein? Oui, oui, oui. Les guitares, là, c'est bien hot, ça. Et tu as tout fait, tu as tout fait. Tu as vraiment tout fait. Tu as fait les guitares, basses, drums... C'est que l'affaire, en fait, c'est que j'ai eu le temps de le faire. Parce que, bon, ça aurait coûté cher d'engager plein de monde. Parce qu'en fait, souvent, on a des petits budgets, fait qu'on engage du monde, puis le budget est fini, puis on n'a pas eu le temps de triper. Alors, je préférais faire moi-même... J'ai eu le temps d'apprendre le drum, là, tu sais. Oui, non, ça veut dire que... C'est drôle, parce que c'est une toune, tu vois. À un moment donné, elle commence avec quand j'ai commencé le drum, puis à la fin de la toune, j'ai mis le drum, un drum que j'ai refait deux ans plus tard. Il est plus tête à la fin. Non, 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 il est juste... Non, il n'est pas plus tête, mais il est juste plus compliqué, mais il n'est pas meilleur. Mais, tu sais, en fait... Tu en connaissais plus à la fin. Non, j'ai eu du fun. Tu trouves que ça sonne, oui? Il y a une Gibson, je ne sais pas si ça... En tout cas, je t'ai vu avec une grosse Gibson dans ma tête. À un moment donné, elle a une de toutes ses grosses... C'est peut-être la troisième? Je trouvais ça bien bon. Arrête, ça... Non, venant de toi, merci, pour la guitare. Non, non, mais on va parler de guitare en haut. Moi, je me pose une question, par exemple. Avant, tu avais des compagnies de disques, puis des gens qui t'entouraient. Là, c'est toi, là. C'est toi qui décides de tout. Oui, oui, juste roi-pon-pon, oui. Comment tu vas... Est-ce que c'est toi qui vas décider d'envoyer tel single à la radio? Oui. Oui? Tu contrôles cette partie-là aussi. Oui. Si ils ne sont pas contents, non, non, non. Mais non, mais en général, ils sont contents, mais ce que c'est que si c'est pas... Tu sais, il y a des tunes qui ne sont pas leur style. Oui, c'est sûr. Alors, bien, je la renvoie, et puis s'ils disent, ah, ça, c'est pas mon style. Moi, ça ne me dérange pas, mais il y en a une autre qui s'appelle Mexico qui joue beaucoup dans un autre genre de radio. C'est-à-dire, il y a des radios qui sont plus... qui vont être plus... je sais pas, là, qui ont un style moins alternatif. Puis il y en a d'autres, bon, tu sais, ils sont moins gênés pour plusieurs styles. Fait que, voilà. Vas-tu l'amener en spectacle, cet album-là? Je sais pas. Là, pour l'instant, je vais pas... J'en s'en va en Asie, là, faire un film. J'écris un scénario, puis là, on roule là-dessus avec une gang d'acteurs, là, qui... avec qui j'ai bien du fun. Fait que... Un show aussi, à un moment donné, ça t'énerve, ça, ça t'angoisse un peu. Donc, c'est une petite performance, mais c'est plus un truc pété que je fais que chanter avec des musiciens, là... Je sais que ça te pesait toute la fête de show business, puis d'être une icône, puis un dieu de la scène, puis un chef de... Trouve ça plate. Il y a quelqu'un qui travaille avec nous autres, ici. Moi. Qui a vraiment beaucoup trippé ce que t'as fait et qui trippe encore, qui est bien heureuse que tu sortes un disque, puis que t'as l'air heureux de le faire. Puis elle, elle me parlait d'une chose un moment donné, puis elle disait... Je me souviens quand il a, comme, tué l'autre gars, là, il disait qu'il voulait redevenir un homme respectable. Oui, mais ça, c'était un petit peu drôle, là. Ça faisait partie de la joke. Ben oui, c'était... J'ai brûlé avec ça pour le fun, là. Là, t'es heureux, là, puis t'as l'air vraiment cool avec tes affaires, puis fière de toi, c'est un peu ça aussi, là. Oui, bien, c'est que l'affaire, en fait, je pense que la musique, tu le sais, comme moi, c'est pas une job. Fait que quand t'es rendu, que tu fais des tournées, que, tu sais, le monde dit que t'es bon, oui, tu sais, puis le monde dit que t'es bon, puis là, t'es supposé être bon, fait que t'arrives, puis tu te trouves bon, puis là, tu te dis, voilà, moi, j'ai fait une tournée, puis... Quand tu prends ta guitare, là, puis quand tu prends ta guitare, tu fais, ah, fuck, faut jouer de la guitare, ça, c'est pas bon. Non, 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 moi, je prends ma guitare, à un moment donné, je prends pas ma guitare, puis à un moment donné, je fais, hé, là, j'ai besoin de jouer, ben là, je joue. Là, il sort une chanson. Puis là, s'il y en a rien qu'une, je vais pas en faire... Je vais pas... J'ai compris, il faut pas que tu te forces à en faire d'autres pour finir un disque, parce que c'est ta job. Mais moi, je pensais que c'était ma job, puis là, j'ai compris, on n'a pas de job, nous autres, on est vraiment fait pour mourir pauvre, là. Comme toi, là, ça va mal, hein? C'est ça. Moi, je te regarde aller, là, ça va mal, hein? Non, ça va pas mal. Moi, je le sais que tu vas la pogner ta guitare bientôt, puis ça va être fini, hein? T'as bien, bien raison. Je te vois l'air, là. Ça s'en vient. Et moi, je me souviens d'une conversation qu'on a eue il y a plusieurs années où on avait le projet de faire un disque de chansons d'Inc Williams ensemble. Tu te souviens-tu de ça? Tu le fais-tu encore? Shit, non, attends, demande-moi pas ça. On va faire ton film, là, quand tu vas faire ça. Pas «Inc Williams », tu vas encore? Tu veux, sérieux, là? Oui, 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 n'importe quand. Personne, personne comprend «Inc Williams », c'est ce que vous connaissez. Personne connaît «Inc Williams ». Il vit une vraie émotion, là, mesdames et messieurs. Là, il vit quelque chose, là. Non, non, mais attends, tu vas-tu faire, pour vrai? Oui, oui, je vais faire. Quel tune tu préfères? Attends une minute. «Alone and Forsaken ». Celle-là, je ne connais pas. «Alone and Forsaken by faith and by man, oh Lord, would you help me please understand, oh please understand. » J'ai-tu entendu que tu as fait le « higher », là? Vas-y, encore. «Alone and Forsaken by faith and by man ». Il l'a! Il l'a! Moi, je le fais, je ne suis pas capable. Non? Non, non. Bien, j'ai essayé « I could settle down », mais je ne suis pas capable de faire le « I could settle down ». « I'm a rambling man ». « I'm a rambling man ». C'est bon, on essaie de ça. Vas-y, « I could settle down ». Fais les. « I could settle down ». Ok, regarde. La « deal », la « deal ». On va faire ton film live, ok? Tu chantes, tu chantes, puis moi, je te fais des solos de l'enfer. On le fait, là, vraiment tapé. Regarde, bon lancement. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'heure. Attention, hein. Écoute bien ça. On va aller à la pause. On va faire un truc avec Éric Nolin. Et c'était Jean-Luc Leuil. Hey, 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 hey. The Dead Wolf. Yes, sir. Merci beaucoup. Merci. Attention à toi. Reste avec nous, en caféine. Et je reste derrière la porte. Comme elle s'amuse, mes amours mortes. Je crois bien faire une dépression. C'est une drôle d'impression. J'aimerais tellement être comme avant. Avant, je m'amusais tellement. Maintenant, je tremble juste à l'idée. Sous-titrage Société Radio-Canada – Je sais pas, j'aimerais. Sous-titrage Société Radio-Canada